Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est François Excoffier, le président de FEDEREC, la fédération professionnelle des entreprises du recyclage. On le reçoit à l'occasion de la journée mondiale du recyclage. On parlera notamment du textile. Le débat de notre émission, il va réunir un nouveau binôme d'entrepreneurs pour la planète, du mentorat pour les projets à impact positif. On va parler de Smart Caps avec des billes pétillantes pour faire sa propre boisson gazeuse. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, c'est Skok Design et ses meubles éco-responsables produits localement. Voilà pour les titres, c'est parti. Bonjour François Excoffier, bienvenue. Bonjour. Je suis heureux de vous retrouver. On avait fait les émissions ensemble l'an dernier. Vous êtes président de la FEDEREC, donc la fédération professionnelle des entreprises de recyclage et aussi d'Excoffier Recyclage. Je vais commencer par votre entreprise, votre métier. C'est quoi ? Trier, valoriser les déchets ? Alors nous, on est vraiment dans l'économie circulaire. On est basé à Annecy, en Haute-Savoie. On a une zone de chalandise Savoie, Haute-Savoie, Pays-de-Jex, un morceau de lin. Et on est spécialiste de l'économie circulaire dans, j'allais dire, dans les montagnes. Donc on a toutes les activités industrielles, les services aux collectivités, aux particuliers. Et puis avec aussi des spécificités liées aux saisons de ski. Voilà, l'évolution au-dessus de 1000 mètres d'altitude, en hiver notamment, en été. D'accord. Et alors, je ne sais pas si c'est votre cœur de métier, mais moi ça me passionne parce que c'est la perspective de janvier prochain avec le tri des biodéchets qui va devenir obligatoire. Est-ce que vous, ou peut-être plus généralement les entreprises du secteur, tout le monde s'y prépare là en ce moment ? Alors, les entreprises d'orcyclage, y compris la mienne, on est très focus sur... On fait beaucoup de veille législative. C'est-à-dire, on essaye d'anticiper la volonté du législateur parce que finalement, dès que la loi, elle entre en vigueur ou les nouveaux modes, les prescriptions, il faut qu'on soit tout de suite opérationnel. Donc là-dessus, sur les biodéchets, ça fait longtemps qu'on travaille dessus, notre entreprise, mais les adhérents de la Fédération d'orcyclage. Si je parle de mon cas particulier, nous, on a monté un système de méthanisation avec une ferme à côté de chez nous, des agriculteurs à Groisy, en Haute-Savoie, avec un process qui s'appelle Biofinex, où on a un désemballeur, où on trie tous les déchets fermentissibles, notamment qui viennent des grands magasins, des supermarchés, mais aussi des particuliers, des restaurants. Vous savez qu'on jette très peu de choses dans un restaurant, mais de temps en temps, vous avez des épluchures, vous avez les fins de produits pour ceux qui travaillent. On ne jette pas de fondue, je vous rassure. Et on met tout ça dans un méthaniseur, on fait du gaz. Et donc, il y a des modes de collecte. Parce qu'en fait, souvent, il faut préparer la logistique de façon à simplifier la vie du particulier ou du professionnel. C'est-à-dire que dès que vous complexifiez les choses, les gens, vous avez des pourcentages de collecte qui sont... Ça marche moins bien. Et donc, on a beaucoup de réflexions sur les contenants et l'anticipation, comment on collecte pour ensuite faire du bon gaz et de la bonne électricité. Alors, vous êtes venu ici pour nous parler de cette journée mondiale du recyclage. Tiens, déjà, ça existe depuis quand ? Quand ? Pourquoi elle a été créée ? Alors, c'est la sixième édition. C'est la volonté d'un homme qui s'appelait Rajiv Baxi, qui était indien. J'ai un peu de difficulté à prononcer son nom, mais ne me demandez pas de l'écrire. Et M. Baxi, quand il a fondé le Recycling Day, c'était pour donner un éclairage à la jeunesse sur la nécessité de recycler les produits qu'on détenait dans les foyers. Les premiers événements, ça a été Rio de Janeiro à Washington. C'est vraiment un événement mondial. Et donc, en France, c'est la Fédération du recyclage qui organise ça. C'est la sixième édition. L'année passée, on avait fait ça à la Maison de l'Industrie. Et cette année, ça sera à la caserne, un lieu emblématique de la mode. Et le produit qu'on met en valeur, c'est les textiles. D'accord. Donc, focus sur les textiles. Tiens, une info sur les métiers du recyclage en nombre d'emplois. J'ai trouvé ça 32 600 emplois non délocalisables. Et ça, c'est vraiment l'élément évidemment important. Donc, c'est une filière qu'il faut développer. Est-ce que vous avez le sentiment que les pouvoirs publics en sont conscients, que finalement, les réglementations, justement, vous l'évoquiez, la veille réglementaire, finalement, servent un secteur comme le vôtre ? Alors, si vous voulez, il y a une structuration du marché qui est forcément différente par rapport à l'impact législatif. Il n'empêche que les produits, ils sont toujours là. Le consommateur, l'industriel, au bout d'un moment, doit jeter ses produits qui sont une ressource. Et donc, nous, j'avais bien aimé, Brice Lalonde, l'année passée, pendant la journée mondiale du recyclage, il avait dit, le recycleur, c'est l'enchanteur Merlin. Vous avez quelque chose qui ne sert plus à rien et il en fait quelque chose qui va être utile à tout le monde. Donc, on est un fabricant de matières premières secondaires. On appelle ça MPIR, issu du recyclage, matières premières issues du recyclage. L'année passée, on est vite en haut, on est vite en bas dans notre métier puisqu'on a forcément les impacts des cours de bourse. Et donc, l'année passée, la valeur était très haute et on a franchi pour la première fois un seuil historique des 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ça représente plus, quoi, en Europe, le recyclage représente plus que l'acier. Par contre, c'est là où on s'aperçoit un peu de nos faiblesses. C'est-à-dire, on est une véritable industrie et souvent, on veut nous ranger plutôt dans un mode écologique. Mais la partie industrielle non délocalisable de la France, c'est une véritable valeur. Donc, on exporte. On exporte les surplus. La satisfaction du BUSA national est notre premier objectif. Mais ensuite, ces produits vont améliorer la balance commerciale de la France, créer beaucoup d'emplois non délocalisables ici puisqu'on produit les déchets ici. On n'importe pas de déchets et on n'exporte pas de déchets. JITIA, c'est quelque chose de très important. On n'exporte pas des déchets. On exporte des matières premières issues du recyclage, des produits prêts à être consommés. Alors, Zoom sur le textile, vous nous l'avez dit. Pourquoi ce secteur est passionnant ? Pourquoi vous l'avez choisi cette année ? Alors, le lien, vous l'avez fait dans votre question précédente, c'est l'impact du législateur. Aujourd'hui, on est rentré dans la loi AGEC et on a le principe de REP, responsabilité élargie du producteur. Et donc, ce principe de REP, souvent, il est mal vécu par les professionnels que nous sommes puisque nous, c'est nous qui possédons les outils. C'est nous qui fabriquons, qui produisons cette matière. Sans nous, on ne peut rien faire. Et le rôle des REP, en général, c'est d'organiser la collecte du produit et d'assurer sa valorisation. Il y a eu un certain dévoiement par certains éco-organismes, pas tous, mais c'est là-dessus. En fait, il y a deux façons. Un, on le dénonce et notamment en s'appropriant la matière des produits que nous produisons. Et deuxi, on met en valeur ceux qui le font bien. Et la REP textile, on a souhaité la mettre en valeur. Ça concerne tout le monde parce que tout le monde a des vêtements et à un moment donné, il faut savoir où les jeter et qu'est-ce qu'ils vont devenir. Et en fait, c'est quelque chose qui marchait mal et qui a été réussi par les pouvoirs publics, par les co-organismes qui s'est mis en place. Et je lui rends hommage. On leur rend hommage collectivement. Et on a trouvé que c'était très bien, d'autant plus que c'est un vrai sujet de jeunesse. Et souvent, c'est très impactant pour les jeunes de savoir ce que deviennent les vêtements qu'ils portent. On sait que c'est pas vraiment, c'est plutôt dans l'air du temps. Le refashion, la fripe, la fripe qui marche très bien. Et voilà. Et donc, quand moi, je dépose mes vêtements usagés, effectivement, il y a des bennes qui sont dévolues à ça, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Donc, il y a des collecteurs qui vont les prendre. Ils vont être triés sur plusieurs critères. Le premier, il est qualitatif. C'est-à-dire, le vêtement est encore bon à être utilisé. Il peut être réparé. Il peut retrouver une vie en termes de réemploi. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est destruction pour servir d'autres filières. C'est-à-dire, on prend l'exemple classique du chiffon d'essuyage. Et puis, le dernier volet, ça peut être la nouvelle vie de ce textile-là, qui peut être transformée en chaleur, qui peut être transformée en un autre produit isolant. Par exemple, vous savez qu'on utilise de la fibre de vêtements pour certains produits d'isolation. Et donc, il y a différentes vies. Mais la vraie situation, c'est d'avoir les moyens de le collecter. Oui, effectivement. Et alors, il y a aussi certains pays plus pauvres qui récupéraient une partie de ces vêtements les plus abîmés et qui n'en veulent plus pour certains. Comment on va gérer ça, finalement ? Alors, si vous voulez, la notion du monde dépotoir des pays occidentalisés, je crois que c'est quelque chose qui est totalement dépassé. En tout cas, dans l'esprit des entreprises de recyclage, ce n'est pas du tout ça. Il y a eu, à un moment donné, un impact main-d'oeuvre. Et donc, les centres de tri des vêtements étaient délocalisés en Afrique, plutôt dans le Maghreb, en général, en Tunisie, notamment. Et parce que le coût de main-d'oeuvre le permettait. C'est-à-dire, vous savez, un vêtement en neuf, on va prendre l'exemple d'un vêtement qui vaut 100 euros, il va valoir 20 euros à l'Afrique. Donc, au milieu de tout ça, il faut des gens qui puissent le trier et trouver un modèle économique. Parce que nous, on est des entreprises, on n'est pas subventionnés, on répond à des marchés. Et via l'écotex que le consommateur paye au moment de l'achat de son vêtement, eh bien, tout le système a pu s'organiser. Et les centres de tri, ils vont se réindustrialiser, mais en France, dans nos pays. Et donc, un, les produits qui sont exportés en Afrique seront des produits de qualité. Et deux, il est hors de question. On prend l'exemple de l'Afrique, mais ça peut être l'Asie ou un pays européen. Il est hors de question que nos voisins et amis deviennent les dépotoirs de nos produits en fin de vie. Alors, cette journée mondiale du recyclage, dont Bismarck est partenaire, il y aura des événements en région aussi ? Comment ça va se passer ? Alors, on a beaucoup d'événements en région. Moi-même, j'inaugurerai samedi un centre de tri et puis une unité de recyclage de peinture, qui est unique en France, où on trie les peintures acryliques. Et on est à 100% de valorisation. Ensuite, je vais commencer par parler de moi, ce qui est toujours d'une grande courtoisie, mais on a des événements. Alors, je lis en même temps, pour éviter d'en oublier un. Mais par exemple, on a des événements sur la ferraille, puisque l'acier, c'est quand même 80%. L'acier et les métaux, c'est 80% du chiffre d'affaires de notre profession. Donc, ils se dérouleront à Éricourt, organisés par De Richebourg Environnement. On a, dans l'Est, l'entreprise Schroll, qui va inaugurer, dans le Haut-Rhin, une unité de valorisation énergétique. On a des multifillières dans le Nord, autour des fluorescents, de la méthanisation, de la collecte des biodéchets, ce genre de choses. On a, dans l'Ouest, un événement sur les papiers carton ou plastique, sur la collecte sélective organisée par Olivier Le Fichou. Et on ne peut pas faire toute la liste. Et non, on ne va pas faire toute la liste, mais on en a en Aquitaine, on en a sur le bois, on en a quasiment. L'idée, c'est d'avoir un maillage national, régional, pas exclusivement parisien, parce que je serai accompagné, là, cet après-midi, par Pierre Duponchet, le président de la filière textile, et puis par Arnaud Brudet, qui est rien de moins que le directeur général du BIR, donc de l'Organisation Mondiale. Donc, Paris, c'est forcément l'événement planétaire, un des événements planétaires, mais par contre, la volonté de Federec, c'est d'avoir développé partout en province, proche de chez vous, proche des gens et proche de nos territoires. Merci beaucoup, François Excoffier, à bientôt sur Bismarck, et bonne journée mondiale du recyclage. On passe à notre débat, un nouveau binôme d'entrepreneurs pour la planète. Entrepreneurs pour la planète, je vous rappelle, même si on est en partenariat, que régulièrement on reçoit des binômes dans cette émission, Association d'Intérêt Général, des entrepreneurs qui oeuvrent pour la transition environnementale des entreprises, c'est du mentorat pour les projets à impact positif. Et je vous présente un nouveau binôme, Jean-Christophe Muon, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes président du comité d'organisation des Mercure HEC et à vos côtés, Edgar Dubouchet, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, le fondateur de Smart Caps. Alors, on va commencer par présenter vos organisations entreprises respectives. C'est quoi les Mercure HEC ? Les Mercure HEC, c'est le prix de la création d'entreprises organisées par les diplômés de l'école HEC. Donc, les alumnis de l'HEC, d'accord. Ça consiste en quoi ? C'est un prix annuel ? C'est un prix qui existe depuis 20 ans. Et chaque année, on essaie de mettre en lumière les meilleurs entrepreneurs de notre communauté. C'est un truc que je préside depuis de nombreuses années. Et maintenant qu'on a des entrepreneurs dans le monde entier, on a identifié des entrepreneurs dans 8 zones du monde. et on essaie d'en faire une vitrine. En fait, l'objectif, c'est de faire la vitrine de l'entrepreneuriat HEC. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais l'entrepreneuriat est une des valeurs clés de l'école. Avec, évidemment, cette idée de partager des bonnes pratiques. Donc, il y a quoi ? C'est mettre en avant l'innovation, la transformation environnementale dont on parle. Il y a ces valeurs-là qui sont présentes ? L'idée, c'est d'essayer de montrer d'abord l'excellence. Parce que ça, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est vrai que le développement durable est un élément essentiel dans ce qu'on veut essayer de mettre en avant. Parce que ça aussi, ça fait partie des valeurs clés que veut défendre le groupe HEC. Et bien entendu, c'est du partage, de l'échange avec des gens qui accompagnent des entrepreneurs et qui essayent de les faire grandir. Là, vous êtes en train de me faire la définition du mentorat. Donc, c'est en plein cœur de notre thématique. Edgar Dubouchet, présentez-nous. Smart Cap, c'est quoi l'idée de départ ? Bien sûr. Alors, Smart Cap, je me suis aperçu en fait simplement d'une problématique. Moi, je consomme de l'eau pétillante depuis tout petit. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'à force de jeter des bouteilles en plastique tout simplement dans la poubelle, il fallait agir. Et en fait, il s'avère que j'ai eu cette idée de créer en fait tout simplement des petites billes qui permettent de gazifier votre eau pour justement ne plus utiliser de bouteilles en plastique. D'accord. Donc, des billes pétillantes en fait, c'est ça ? Exactement. Comme ceci. Montrez-moi, tiens. Je vais ramener un petit prototype. Je vais les montrer, moi. Hop. Et ça va arriver sous forme de billes prochainement. D'accord. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt... Ça s'appelle comment ça ? Une forme de pastille. Voilà, une pastille. Et donc, ça deviendra des billes. Exactement. Et vous en êtes où, tiens, d'ailleurs, du développement. Et ça va nous permettre de parler du rôle de Jean-Christophe Mion. Donc, vous ne l'avez créé quand l'entreprise et vous en êtes où aujourd'hui ? Alors, ça fait un an et demi que je me suis lancé sur le projet. Aujourd'hui, on est trois. J'ai un CTO qui est Frédéric. Et ensuite, on travaille avec un laboratoire spécialiste dans les boissons ainsi qu'un bureau d'études. Et donc, ça fait un an et demi. Là, on a validé du coup notre première version qui est aujourd'hui ce que vous avez devant vous, donc les prototypes. Et on va lancer, si vous voulez, on est en levée de fonds. On est en cours de levée de fonds. On va lancer également une campagne de crowdfunding prévue pour le mois de juin. Et une commercialisation prévue pour le mois de septembre. Bon, on y reviendra évidemment. Jean-Christophe Mion, votre binôme, le mentorat, il a démarré à combien de temps ? Juste à l'été 2022, en fait. J'ai rencontré, je crois, Edgar au mois de juin 2022. Donc, ça fait déjà 9-10 mois que vous êtes arrivé au tout début de l'aventure. C'est ce qui vous a intéressé ? Exactement. En fait, quand j'ai rencontré les gens d'entrepreneurs pour la planète, ils m'ont présenté deux ou trois mentorés potentiels que j'ai identifiés par rapport à un secteur d'activité qui m'intéressait à titre personnel, c'est-à-dire l'agroalimentaire, tout ce qui concerne un peu le goût. Parce que c'est un sujet sur lequel je travaille, moi, à titre personnel. Et puis après, en rencontrant les différents entrepreneurs, je me suis penché sur Edgar pour deux choses. La première, c'est que parce que d'abord, j'ai aimé sa personnalité. Je trouvais que c'était un type qui avait du culot, qui se posait peu de questions. Il y allait, il fonçait. Je pensais que de toute façon, c'est quelqu'un qui pourrait arriver. Et puis, par rapport à mon profil, j'ai trouvé que, et par rapport à mon habitude de mentorer, je me sentais plus à l'aise. Je trouvais ça plus intéressant de prendre des gens vraiment au démarrage pour pouvoir l'accompagner, le guider sur ses premiers pas. Donc voilà, c'était un choix très personnel. D'accord. Alors justement, comment ça fonctionne ? Donc déjà 9-10 mois de recul. Tout à fait. C'est des contacts réguliers importants ? C'est des contacts réguliers, bien évidemment. On se voit obligatoirement une fois par mois pour justement garder vraiment ce fil conducteur. Et puis ensuite, on s'appelle aussi de temps en temps. Mais on garde effectivement un... Et alors, quelle expertise vous allez rechercher chez votre mentor, chez Jean-Christophe Nyon ? Ce qui est génial chez Jean-Christophe, c'est en fait, si vous voulez, ça va être vraiment principalement de l'expérience. En fait, justement, plus j'entreprends, plus je me rends compte que c'est vraiment les expériences qui font les choses. Et donc en fait, ça va être tout ce qui est partage d'expérience, partage de connaissances. Et avec Jean-Christophe, on a travaillé sur deux gros points essentiels. C'est la préparation à la levée de fonds. C'est quand même un gros exercice pour un entrepreneur. Et donc, il m'a pas mal accompagné sur ce point-là. Et puis ensuite, en ce moment même, on est en train de travailler sur le point d'identité de marque, plateforme de marque. Alors ça, on va y revenir sur la plateforme de marque, parce que c'est évidemment très important. La levée de fonds, quel rôle vous jouez face à un objectif comme celui-là ? Le premier, c'était déjà d'avoir un discours le plus clair possible et de m'assurer que quelque part, il était prêt à aller affronter des investisseurs. Et c'est pour ça que, par exemple, je lui ai un peu demandé d'attendre un peu parce que son prototype n'était pas prêt. Et je considérais que, par exemple, ne pas avoir une pastille à montrer à des futurs investisseurs, ça manquait de crédibilité. Il allait peut-être rater les choses. Donc du coup, je lui ai fait un peu, je lui ai dit développe ton prototype, finis ton prototype et à ce moment-là, tu pourras aller voir des investisseurs, même si c'est des business angels, même si ce n'est pas. Donc ça, ça a été un premier point. Et puis après, le deuxième point, c'est peaufiner son discours et puis après aussi, utiliser moi un peu mon réseau, essayer de le mettre en contact avec des gens et le réseau HEC, essayer de le mettre avec des gens qui pouvaient être intéressés. Sachant qu'il en est au tout début. Donc on ne s'adresse pas aujourd'hui à des fonds, on ne s'adresse pas à... On cherche plutôt des business angels, des personnalités qui peuvent être intéressées par ce secteur. Vous avez fait HEC ? Oui, non ? Non. Non, ce n'était pas un prérequis en quelque sorte. Non, 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 pas du tout. Oui, bon. Alors l'identité de marque, vous êtes en train de travailler ou vous travaillez-tu depuis plusieurs semaines ? Plusieurs semaines, effectivement. Avec quelle idée ? Quel point de départ ? Alors en fait, tout simplement, je me suis dit que là, on avait un bon concept, une bonne idée et qu'il fallait du coup vraiment créer une plateforme de marque, un discours clair, précis et puis ensuite vraiment aussi le message qu'on souhaite délivrer du coup à nos futurs clients et à notre communauté pour justement créer cette communauté qui va nous permettre de grandir, de grossir et puis de commencer à vendre. Donc on a en fait, on fait vraiment tout un travail par rapport à ça, vraiment par rapport au discours. Ça commence par le financement participatif, c'est-à-dire que vous commencez à créer une communauté finalement. Tout à fait, exactement. On a déjà commencé, on a déjà ouvert les réseaux sociaux, on travaille sur différents points et puis ensuite, on va effectivement démarrer par une campagne participative de crowdfunding sur une plateforme au mois de juin. Et puis ensuite, on va travailler sur tout ce qui est du coup réseaux sociaux pour créer une marque forte et engagée. Alors là, c'est quoi le défi quand on se dit, ok, j'ai une bonne idée, bon voilà, je commence à avoir le produit, il faut que je crée la marque, la plateforme de marque. La bonne idée, c'est de faire en sorte qu'il arrive à rencontrer ses futurs clients et que ça matche vite. Surtout qu'il est sur un produit qui ne va pas valoir très cher s'il veut le vendre, donc de grande consommation. Donc c'est pour ça que je lui ai dit, ton produit et ta marque, elle doit être super impactante très rapidement. On doit la reconnaître. On a un peu pris, par exemple, si je prends un exemple, on a regardé un peu le démarrage de... Ah, ça y est, j'oublie. De la bière ? Non, non, des yaourts. Ah, pardon. Ah bah là, je ne peux pas vous aider. Non, 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 mais si, mais tout le monde les connaît, qui étaient des jeunes entrepreneurs qui sont lancés face à des monstres de l'agroalimentaire. Alors moi, je vais penser à Michel et Augustin. Voilà, Michel et Augustin. Donc je lui ai dit, voilà, Michel et Augustin, c'est un super exemple. Ils sont partis de rien, ils n'avaient pas de moyens. Et tout de suite, ils ont été impactés, impactants vis-à-vis des clients. Mais alors, des initiatives, on va dire, éco-responsables dans ce domaine-là, on commence à en voir pas mal émerger. Donc c'est aussi un de vos défis, ça ? De vous différencier, de bien vous identifier par rapport à ce qui existe déjà ? Non, c'est des gros défis. De toute façon, entreprendre chaque jour est un défi. Mais effectivement, il faut trouver, je pense, le bon petit truc, l'effet waouh, qui fait que justement, ça tape dans l'œil des personnes. Et qui disent, bon bah voilà, je souhaite m'accrocher à cette marque et je souhaite dépendre de cette marque. L'objectif de la levée de fonds pour le mois de juin, c'est qu'on est dans quelle fourchette de montant ? On va être sur une levée de fonds à peu près en site de 500 000 euros. D'accord. Et ce qui va nous permettre, en fait, tout simplement de commencer à vendre, recruter une petite équipe et surtout se faire connaître. Ça va être les trois gros pieds. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous cherchiez finalement à mentorer une jeune entreprise qui était dans le domaine du goût ou de l'agroaléma. Pourquoi ? Parce que c'est une de mes passions. Après avoir fait plein de choses dans ma vie professionnelle, au-delà de mon activité bénévole au sein d'HEC Alumni, aujourd'hui, j'ai décidé de consacrer ma vie à ce secteur et je suis en train d'essayer de lancer un restaurant. Ah, génial ! Et donc, vous allez pouvoir distribuer les... Voilà, j'espère pouvoir pouvoir... Voilà, les Smart Caps. C'est quoi les prochaines étapes, là, dans votre binôme, dans votre mentorat ? Si on est très... Voilà, si on fait un rétro-planning le mois prochain, etc., etc., qu'est-ce que vous avez prévu ? La prochaine étape, je crois que c'est d'abord faire un point, parce que le travail sur l'identité de marque, c'est tout début, donc il faut qu'on fasse un point, qu'on voit, qu'on fasse un peu un bilan sur tous les contacts qu'il a pu avoir pour s'enlever de fonds. Et puis, surtout, là, maintenant, le prototype est quasiment prêt, on va pouvoir le tester vraiment en grandeur réelle. Je crois que c'est là, ça, c'est l'élément plus important. Oui, la dimension, tiens, je reste avec vous, zéro déchet qui est au cœur de Smart Caps, ça sera au cœur de votre resto aussi ? Bien sûr. Oui, c'est pas un hasard. Donc, dans un monde idéal, on va pouvoir commencer à acheter vos Smart Caps en combien de temps ? Au mois de septembre. Au mois de septembre prochain ? Exactement. Eh bien, on sera là, on sera là. Sur le site internet smartcaps.com. Eh bien, on sera au rendez-vous. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce binôme d'entrepreneurs pour la planète. On passe tout de suite à notre rubrique, on sera aussi avec une start-up puisqu'on a une rubrique consacrée aux start-up éco-responsables dans cette émission et ça s'appelle Smart Ideas. C'est tout de suite. Smart Ideas avec Camille Crépin qui est avec nous au téléphone, le fondateur et président de Scog Design. Bonjour, racontez-nous comment, c'est quoi l'idée de départ, comment Scog Design est né ? Oui, bonjour. Alors, Scog Design, c'est une jeune marque d'ameublement qui prône un mobilier sain et durable. Et en fait, j'ai créé cette entreprise pour répondre notamment à deux problématiques qui sont liées au secteur de l'ameublement en France. Alors, il faut savoir qu'en France, en fait, on jette environ 2,5 millions de tonnes de déchets d'ameublement à la faute bien souvent à des matériaux qui sont un peu trop fragiles et des conceptions en fait qui prennent un peu une consommation calquée sur la fast fashion. Et il y a une autre problématique aussi qui est moins connue, c'est qu'en moyenne, en fait, nos intérieurs, ils sont huit fois plus pollués que l'ambiance extérieure, notamment à cause des peintures, des matériaux, tout ce qui constitue nos maisons et notamment en fait les meubles, notamment parce qu'ils utilisent des cols, des vernis qui émettent des COV. Et justement, notre raison d'être chez Scog Design, c'est de concevoir et d'amener des espaces de vie de façon durable, responsable pour protéger en fait l'environnement et la santé des utilisateurs. Et alors, quand on parle d'un meuble à faible impact environnemental, ça veut dire quoi concrètement ? Quelle différence justement avec les meubles dont vous nous parliez à l'instant ? Alors nous, en fait, pour faire un meuble à faible impact, on va faire ce qu'on appelle de l'éco-conception. C'est-à-dire qu'en amont de la production, on va vraiment chercher les solutions qui vont amener à réduire en fait l'impact environnemental des produits tout au long du cycle de vie. Alors on va observer notamment l'extraction de matière, les notions de durabilité, de recyclabilité, de production, distribution, etc. Et en fait, on fait ça en amont de la production, vraiment pour minimiser les impacts. Et nous, c'est ce qu'on a fait du coup pour tout l'ensemble de notre gamme, chose qu'on a bien faite je pense, parce qu'en fait on a fait évaluer l'impact environnemental par un organisme indépendant qui s'appelle éco-impact. Et on a obtenu des notes en fait qui vont de A à B+, sur l'ensemble de notre gamme. Est-ce que ça suppose aussi d'innover, d'inventer de nouveaux matériaux quand on est dans cette démarche environnementale justement ? Oui, tout à fait. En fait, nous, on essaie d'amener en fait un mix entre l'innovation et la tradition. En fait, on utilise donc le bois majoritairement pour l'ensemble de nos meubles. Mais on va aussi utiliser des matériaux un peu innovants comme les bioplastiques, les plastiques recyclés. On va également chercher des matériaux qui sont ancestraux comme le linoléum, donc le vrai lino. Lino à la base, c'est un matériau qui est 100% biosourcé, qui est fabriqué uniquement à partir de matières renouvelables. Et donc, on l'a intégré sur l'ensemble de nos collections. On va également en fait chercher des matériaux qui sont vraiment inoffensifs. Au niveau des finitions, on n'est vraiment que sur des huiles naturelles, des cires végétales, etc. Alors, on va aussi parler de localisation en quelque sorte. Ils sont construits où, vos meubles ? C'est quoi le principe ? Alors, nous, en fait, on a vraiment fait le choix du Made in France, parce qu'on a un territoire quand même qui est riche de savoir-faire. Et donc, du coup, nous, on veut vraiment mettre ça en avant sur nos produits. En fait, on travaille avec des artisans locaux. Je vous donne un exemple pour nos pieds de lampe. En fait, on fait faire ça par un artisan tourneur qui est situé près du Touquet. On a des pièces cintrées qui sont produites en Vendée. Et donc, tout ça, en fait, fait qu'on veut vraiment protéger un petit peu ces savoir-faire qui sont sur notre territoire. Qui sont vos clients aujourd'hui ? À qui s'adressent vos meubles ? Alors, nous, on a une gamme essentielle qui va plutôt s'orienter pour le particulier. Donc, des tables bases, des lampes, etc. Mais aussi, on touche un peu le monde du travail, notamment encore pour le particulier, le télétravail puisqu'on vend des bureaux. Et également, en fait, on a une nouvelle collection qui est plutôt accès professionnel, donc B2B, où là, on travaille plus avec des architectes, des entreprises pour des produits un peu plus volumineux, comme des bureaux de co-working, des benches, des tables de réunion, etc. Et on va aussi cibler des entreprises qui sont, du coup, soucieuses de la qualité de vie au travail des collaborateurs, mais aussi qui cherchent à réduire un petit peu leur impact environnemental quand ils ont des projets d'aménagement. – Merci beaucoup, merci Camille Crépin et bon vent à Scog Design, voilà, des meubles à faible impact environnemental. C'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vais remercier Louis Perrin à la programmation et à la production de l'émission Assistée de Marie Villa. Voilà, le réalisateur aujourd'hui, c'est Angèle Jean Giraud et puis au son, ils étaient deux, Héloïse Merlin et Thibaut Goury-Lafont. Voilà, merci encore à toutes et à tous de votre fidélité à Bsmart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut, à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada